Bonjour, aujourd'hui analyse des bascules type RS. Pour avoir une illustration, on peut demander à Google bascule RS. On obtient des choses très différentes, alors ça c'est selon dont on représente les portes logiques et ou non. Des choses très différentes au sens où, vous voyez là il y a une bascule RS dite avec des nandes, là il y a une bascule RS dite avec des nords, c'est-à-dire soit des ou, soit des et avec une négation à la fin. Mais d'une manière générale, donc c'est des bascules qui possèdent toute une boucle de rétroaction, c'est-à-dire des sorties qui reviennent sur les entrées du circuit. Alors si on regarde un peu plus, et fait étrange, vous voyez sur la première représentation, tout ce qu'on trouve sur Internet, fait étrange, c'est l'un des rares circuits où on s'autorise à faire des fils qui soient ni à l'horizontale ni à la verticale, mais qui soient assez rares. de biais. Ceci dit, si on cherche un petit peu, on va en trouver quand même des dessins où les fils ne sont pas du tout de biais. Là par exemple, on retrouve des fils, donc c'est la bascule là avec des nords, avec des fils à l'horizontale ou à la verticale, et j'en avais vu une autre avec Logisim, voilà, ici, qui est plus simple, mais il n'y a pas toute la bascule RS là-dedans, qui représente la bascule RS. Bon, après il y a d'autres dessins qui sont faits à partir de transistors, qui sont peut-être très intéressants, mais nous on va regarder. Alors ce qui est particulier avec la bascule RS, c'est cette histoire d'état interdit. Alors c'est ça qui est le cas que je voudrais vous montrer aujourd'hui, vous allez dans toutes les représentations qui sont proposées, il y a toujours cette histoire d'état interdit. Alors en quoi ils sont interdits, en quoi ils ne sont pas interdits, en quoi ils sont difficiles à utiliser, ambigu, là c'est écrit par exemple, donc du coup c'est interdit. Mais bon, c'est ça que je vais essayer de vous faire. Et puis là, je vais essayer de vous montrer une méthode pour analyser de manière plus ou moins automatique les circuits qui ont des boucles de rétroaction. Donc la bascule RS, c'est un circuit avec boucles de rétroaction, ça je l'ai déjà dit. Il y a deux versions, une version avec des nantes et des nors, ça on l'a déjà vu aussi à travers les dessins, obtenu sur Google. Au niveau des dessins, alors j'en ai fait quelques-uns, j'en ai préparé avec Logisim. Donc ça c'est quatre bascules RS, toutes équivalentes, c'est simplement vraiment, on déplace les fils à gauche et à droite pour obtenir des dessins un peu différents. Donc il y en a une bascule, c'est celle qu'on a trouvée là tout à l'heure, qui ont des fils qui se croisent. On arrive à faire en sorte que les fils ne se croisent pas, par exemple, en déplaçant ce fil-là de l'autre côté, en avançant, on obtient ce circuit-là, qui est moins symétrique. De toute façon, celui-là n'était pas déjà, il était beaucoup plus symétrique qu'on mettait des fils en devier. Mais il y a celui-là, par exemple, qui est très symétrique et très joli, où on a mis les deux portes et non-et en vis-à-vis. Mais il peut compliquer éventuellement la lecture, parce qu'on ne sait pas dans quel sens vont les signaux. Alors, ce que je vais prendre comme dessin, mais tous ces dessins-là étant complètement équivalents, c'est ce dessin-ci, où on a les deux bascules, les deux portes non-et l'une à la suite de l'autre. On a l'impression d'avoir un circuit combinatoire, et puis on voit très clairement là qu'il y a une boucle de rétroaction, alors que dans les autres dessins, on pourrait imaginer qu'il y a deux boucles de rétroaction. En fait, il y a surtout un effet boucle quelque part dans ce circuit-là. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser pour regarder le comportement. Alors, je l'isole un petit peu. Voilà, ici. Et alors, c'est là où... J'aimerais introduire une petite nouveauté. Donc, c'est comment on va analyser ce circuit-là. Donc, on a envie de faire une table de vérité, c'est-à-dire en prenant dans la partie des entrées, donc au niveau du circuit, c'est assez facile d'analyser ce qui est entrée, ce qui est... C'est les entrées A et B, donc sur lesquelles on peut fixer les valeurs. Alors, si je clique sur le bon bouton, voilà, A et B, alors je ne vais pas perdre ça. Alors, on peut changer les valeurs A et B, et puis tout le reste, là, c'est des sorties, on ne peut pas les changer simplement en cliquant dessus. Là, on peut changer les valeurs. Donc, ça, c'est les entrées du circuit. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir en sortie les deux valeurs au niveau de Q et de Q'. Et on pourrait imaginer faire une table de vérité. En fait, ça ne va pas être vraiment une table de vérité. Ce qu'on peut dire, c'est que si on connaissait la valeur à un instant donné de A, de B, de Q et de Q'. Alors, de A ici, de B, ça, c'est clair, à un instant donné. Mais aussi, on a besoin, pour savoir ce qui va se passer ici, de la valeur qui est ici. Et puis, pour savoir ce qui est ici, il faudrait savoir aussi la valeur de ce qui est ici. Donc, si on connaissait à un instant donné les valeurs de A, B, de Q et de Q'. À l'instant d'après, à l'instant, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment une modélisation simpliste d'un circuit électronique. À l'instant d'après, ça serait le temps que les transistors là-dedans basculent d'un état à un autre. Donc, c'est de l'ordre de quelques nanosecondes, quelques dizaines de nanosecondes. Et de telle sorte que tout se passe de manière idéale idéale et en un instant pour tout le monde de la même manière. Donc, s'il y a des choses à basculer ici, il devrait basculer en même temps que là, ce qui est peu réaliste. Mais enfin bon, ça va permettre quand même d'évaluer, de visager un petit peu le comportement de ce circuit-là. Donc, si tout se passait de manière idéale, en connaissant la valeur ici, donc la valeur ici, c'est Q'. Et la valeur A, alors la valeur de Q, ce serait l'inverse du E, de A et de Q'. Donc, c'est ce qui a été écrit ici. Et pareil ici, si on connaissait la valeur de Q et de B, alors après un instant, le calcul ici se ferait, il y aurait propagation, donc éventuellement un changement d'état des transistors qui sont dans les portes logiques là. Et la valeur de Q' serait l'inverse de la conjonction du E logique entre Q et B. Donc, maintenant, essayons de faire un table de vérité en imaginant qu'on part de rien, on ne connaît ni l'état de A, de B, de Q et de Q'. Et puis, on fixe A et B à zéro. Alors, A et B à zéro étant fixés à l'instant initial, cette valeur-là n'étant pas connue au départ, cette valeur-là n'était pas connue au départ, c'est A étant égal à zéro, c'est assez difficile en fait de connaître la valeur qui va être en sortie ici parce que ça dépend de la valeur qui est là. et de la même manière, ça va être assez difficile de se connaître la valeur qui est ici, parce que ça va dépendre de la valeur pendant la valeur ici, ça va dépendre de la valeur qui est là. Initiale. Il n'y a pas encore eu le temps de faire les calculs à partir de A et B. Donc, il faut attendre un temps pour que A et B aient été fixés, que cette valeur se propage et si on peut faire le calcul, arrêt sur Q et Q'. Alors, en se propageant, est-ce qu'on a besoin de connaître la valeur qui est là ? En fait, A est valant zéro, zéro et n'importe quoi au niveau de Q', ça va donner ici un zéro. Zéro en inverse, ça va donner un Q égale 1. Donc, je peux écrire ici qu'au bout d'un instant, si à l'instant initial, tout était à zéro, que là, on ne connaissait pas, eh bien, la valeur de Q est à 1. B, pareil, si au départ, on ne savait pas ce qu'il y avait là et là, après un instant, le circuit ici a pris en compte la valeur de B, B étant à zéro, ça fixe en fait tout de suite la valeur du nom E, en mettant ici un zéro qui est inversé, qui donne à 1. Donc, en fait, quel que soit ce qu'il y avait au départ sur Q et Q', au bout d'un instant, quand on a fixé A et B à zéro, Q et Q' valent tous les deux 1. Donc, ça, c'est bien. On connaît le comportement de Q et Q' en fonction de A et B. Il y a quatre cas à voir, il faut regarder aussi si on avait A et B valant 0 à 1, à 0 et 1. Alors, supposons que cette fois, on parle toujours de rien et on met 0 et 1 à A et B. Alors, à l'instant où on met A et B, ça ne va pas changer la valeur qui est là et là. On ne saura toujours pas la valeur qui est là et là. Par contre, A valant 0, le même raisonnement que tout à l'heure, va dire qu'au bout d'un instant, ici, ça vaudra 0 et là, ça sera inversé. Donc, au bout d'un instant, à l'instant 1, on va avoir Q vaudra 1. Par contre, dans le même instant, on part de cet état-là avec B qui vaut 1. Alors, je vais mettre B à 1. Alors, lui, il calcule tout ça. Tous les instants, il est fait à la suite les uns des autres. Si je voulais simuler... Alors, le problème, c'est que je ne pourrais pas simuler le fait de ne pas connaître les valeurs. Par exemple, là, il ne recalcule pas la propagation des calculs. Enfin, il ne fait pas les calculs. Mais, il reset tout ça. Ah oui, ça, c'est encore mieux. Voilà. d'une valeur que je ne connais pas, si je commence à mettre ici, donc là, il n'a pas pris en compte 1, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire ? Donc, j'ai dit que là, ça vaudrait 0. Mais ça, c'est à l'instant, après, au premier instant, on part d'une valeur inconnue pour Q, c'est ici, et B qui vaut 1. 1 et 1, ça ferait 1, mais 1 et 0, ça fait 0. Donc, on ne sait pas lequel des deux va être selon la valeur de Q initial. La valeur, du coup, à cet endroit-là, n'est pas encore connue après un instant. Par contre, au bout de deux instants, sous réserve que ça a du sens, au bout de deux instants, ici, on a dit qu'à l'instant précédent, à la fin de l'instant précédent, Q vaut aller 1, donc on aura 1 et 1. Et donc, 1 et 1, le calcul va prendre un instant, mais 1 et 1, ça donne 1, qui est inversé, va donner 0. Et, au final, les calculs qui sont faits là vont être les résultats finaux. Quand on a une entrée 0 à 1 pour A et B en entrée, on arrive à 1, 0 en sortie. De même manière symétrique, une entrée de 1, 0 en entrée, c'est symétrique, alors là, on ne le voit pas forcément, mais si j'avais fait le dessin un petit peu différemment, on verrait que c'est en fait symétrique. A va attendre un petit peu avant de savoir, mais le B va, au bout d'un instant, tout de suite, pouvoir dire que si on est en 1, 0, là, ça va valoir, donc 0, ça va valoir 0, ça donnera 1. Et, au deuxième instant, 1 et 1 donnera, ici, 1, qui donnera 0, donc c'est la valeur ici. C'est symétrique. Après, arrive le cas un peu difficile, c'est si on part de rien, enfin rien qu'on connaisse, et que, d'un seul coup, A et B valent 1. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, si on veut calculer la valeur de Q, ici, il faudrait connaître 1, et si ça, ça vaut 1 et 1, ça ferait 1, mais si ça, ça vaut 0, ça ferait 1 et 1, ça ferait 0. Donc, en fait, je ne peux pas, tant que je ne connais pas la valeur de Q', et à l'instant précédent, je ne connais pas la valeur de Q', je ne connais pas, je ne peux pas calculer la valeur de Q, et symétriquement, pareil, je ne peux pas, à partir de la valeur, tant que je ne connais pas la valeur de Q, je viens de dire que je ne peux pas calculer, je ne peux pas, si bêta 1, dire ce que va être la valeur Q'. Alors, pour m'en sortir, là, je vais être obligé d'essayer de prendre des hypothèses sur les valeurs de Q et Q'. Alors, je pourrais prendre des hypothèses, des quatre hypothèses possibles, Q et Q' valent 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Je peux essayer, dans un temps intermédiaire, de regarder seulement si Q, on regarde, Q étant une valeur symbolique que je vais noter X. C'est-à-dire qu'au point de départ, je suppose que je sais faire des calculs, si c'était 0 et 1, mais si je mets 0 et 1 ici, je vais avoir beaucoup de calculs à faire et ça va être un peu long. Dans un premier temps, je regarde ce que ça donnait si je prenais ici comme valeur X et là, Y. Le petit X et le Y, là, c'était pour dire qu'on ne peut pas calculer ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour dire XY. Donc, si à l'intention initiale, il y avait ici X, ici Y, et là, on ne sait pas, on ne sait pas, et puis on met d'un seul coup 1 et 1 ici. Là, à cet instant-là, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Par contre, on va, ici, ça ne devrait pas avoir bougé. Excusez-moi, je déplace tout d'une ligne. Il faut attendre un instant quand même pour qu'il y ait des calculs qui soient faits. A cet instant-là, XY n'a pas bougé, et on peut attendre un instant pour prendre en compte le fait qu'on, donc si ici, on sait que ça vaut X au niveau de Q et B au niveau de 1, alors 1 et X, en fait, ça donne X. Du coup, après l'inverseur, Q' vaudra, ici, donc Q', ce X-là, va nous donner que Q' vaudra l'inverse de X. Je le note comme ça. Et, d'une manière symétrique, dans le même temps, si ici, on avait la valeur Y en Q', Y et 1, ça devrait donner ici Y, et l'inverseur, ici en Q, on aurait la valeur inverse de Y. Et, alors, ça, c'est peut-être simpliste, comme modélisation, mais voilà, si tout se passait dans un monde idéal, peut-être que ça se ferait comme ça, dans un monde mathématique. et si on attend un top de plus, un instant de plus, vous voyez qu'en fait, X sur Q est passé en inverse sur Q', et symétriquement, en fait, au coup suivant, ici, on aurait l'inverse de Y qui va passer Y de ce côté-ci en faisant une inversion, donc on obtiendrait l'inverse de l'inverse de Y, donc ça donnerait Y, et pareil ici, l'inverse de X deviendrait ici l'inverse de l'inverse de X, c'est-à-dire X, ce qui fait qu'en fait, on va avoir un comportement éventuellement un peu bizarre qui va, si ça marchait, qui va passer de X à inverse de Y, puis à X, puis à inverse de Y, puis à X, puis à inverse de Y. Alors ça, donc du coup, ça ne peut pas trop nous servir, sauf si on connaît un petit peu déjà le résultat, mais on peut se dire que ça, ça risque d'osciller si X et Y valent 0 et 1, valent deux valeurs différentes, 0,1 ou 1,0 départ. Si par contre, ils valent deux valeurs identiques, pardon, s'ils valent deux valeurs identiques, ça risque d'osciller parce que, j'ai dit une bêtise, s'ils valent 0 et 0, ça donnera 0, puis là, l'inverse de 0, ça donnera 1,0, puis 1,0. Donc, si par contre, ils valaient des choses inverses l'un de l'autre, X, 0, par exemple, Y vaut 1, le inverse de Y, l'inverse de 1, ça donnera 0, qui était la valeur avant, donc de 0, il passera 0, puis il restera 0, puis il passera 0, puis il reviendra à 0, et ainsi de suite. De l'autre côté, le 1 ici, deviendrait l'inverse de X que j'ai mis à 0, donc il deviendra à 1. Donc, pour que ça soit cohérent, ça, il faudrait que ces deux valeurs-là, X et inverse de Y, soient identiques, c'est-à-dire que X et Y soient différents. Donc, ça peut donner une idée de ce qu'on peut faire pour la suite pour vérifier. Une façon de voir, c'est à nouveau de calculer, je n'ai pas fait les calculs, donc on va les faire éventuellement ensemble, c'est de vérifier que si on a un comportement, donc comme je disais, X, avec les deux valeurs X et E, inverse de X, donc sur des valeurs Q et Q' inverse, alors ça doit donner quelque chose de cohérent. Alors, on compare de rien de connu, puis avec, ici on suppose que cette valeur-là est l'inverse de cette valeur-là. Et puis, on fixe 1 et 1 à A et B, ce qui nous intéresse, c'était tout à l'heure. Alors, donc ça, ça ne va pas changer, mais au coup suivant, on va avoir 1, et ici, on a mis prix sur Q', l'inverse de X. Donc, l'inverse de X et 1, ça donne l'inverse de X qui, une fois qu'on inverse, donne X. Donc, au niveau de Q, on obtiendra X. Ici, à l'instant précédent, on aura, en Q, on aura X. Ici, on a 1. X et 1, ça donne X qui, à l'inverse, donne l'inverse de X. Donc, en Q', on obtiendra l'inverse de X. Et donc, on voit que ça, c'est cohérent, c'est bien la ligne précédente. Tout se passe bien. On pourrait comme ça continuer, dire, ben voilà, on va rester... Donc, ça, c'est bien parce que ça nous donne une pseudo table de vérité qui dit, si on part de 0,0, alors, on obtient la valeur 0,0. Je ne vais pas tous les réécrire. Mais, si on part de 0,1, alors, ça va rester à 0,1. Et si on était parti de... 1,0, pareil, on resterait sur du 1,0. Il reste quand même à voir les deux comportements si on était parti sur deux valeurs identiques. Et si on était parti sur... C'est pas très joli. Si on était parti sur XX. Donc, c'est ce qu'on veut. Tout à l'heure, on imagine que ça ne va pas être une bonne affaire. Bon, voilà, partons sur XX. Donc, si on a XX, au départ, on ne connaît rien, puis on fixe A et B à A1. XX ne vont pas bouger encore à cet instant-là, on ne bouge qu'à cet instant-là, A et B. À l'instant suivant, A et X donnent X, qui donne ici X bar. Dans le même temps, ici, on a dit qu'on avait X, et B qui vaut 1, 1 et X, ça donne X, qui est inversé, ça donne X bar. OK, on continue. On va voir, parce que, comme on n'est pas arrivé à un état qui est le même que précédent, et qui dépend du précédent, comme le précédent a changé, l'état courant a changé, on est obligé de recalculer la suite. Donc, à l'instant d'après, on a dit que, du coup, on a X bar ici, et X bar là. Là, ça n'a pas changé, c'est 1. 1 et X bar, ça donne toujours X bar. X bar en inverse, ça donne X. Ici, pareil, on avait X bar, on a dit X bar et 1. Ça donne ici, après le et, et de quelque chose et 1, ça donne toujours quelque chose, donc là, ça donne X bar. On inverse, ça donne X. Et donc, on se retrouve deux états avant. Et vous comprenez bien que ça risque de faire ça, ça, ça. Effectivement, si on calculait cette fois avec des vraies valeurs, avec des valeurs pas symboliques, par exemple, les valeurs 0, 0. En partant d'ici, eh bien, 0 et 1, alors là, on va voir que ça donne à 0, qui donne à 1. et puis 0 et 1, 0 et 1, ça donne 0, qui donne à 1 ici. C'est bien ce qu'on avait dit. Et à l'instant suivant, on a 1 et 1. 1 et 1, ça donne 1, qui donne 0. et puis, 0 et puis, donc, l'instant précédent, ici, ici, c'est 1. Là, c'est 1, 1 et 1, ça donne 1, qui donne ici, donc, 0. et ainsi de suite. Je ne vais pas tous les dessiner, mais ça va donner un comportement oscillant. En conclusion, si, à l'instant d'avant, on avait, ici, deux valeurs, 0 et 0, je n'ai pas fait pour 1, mais ça resterait pareil, on aurait participé là-dessus, on aurait continué là-dessus, on risque d'avoir quelques d'oscillants. Tandis que, si on est parti sur deux valeurs ici, qui sont inverses l'une de l'autre, on va avoir quelque chose qui est cohérent et qui va garder la valeur, et c'est pour ça qu'on dit que ça mémorise une valeur. Donc, que ce soit 0, 1, ça va regarder la valeur 0, ou 1, 0, ça va garder la valeur 1, 0. Alors, si on s'amuse maintenant à faire la simulation pour voir un petit peu ce que ça donne, tous ces trucs-là, 5N, c'est-à-dire simulation, parce que tout ça, on peut le simuler avec Logisim, donc, on part du 0, 0, c'était le plus simple, donc 0, 0, si on lance la simulation, ici, et bien, on a effectivement, dès qu'on place à 0, 0, il n'y a pas le choix, la simulation, alors la simulation, on peut la lancer, pardon, la lancer, 1, un état, enfin, à la fois, alors, un état à la fois, c'est Tick Once, non, c'est pas Tick, Step, c'est Control-I, donc je vais faire des Control-I, donc, si on lance la simulation, un état à la fois, enfin, un instant, donc, c'est les instants que j'ai aussi définis, dont je parlais tout à l'heure, donc, on arrive sur 0, 0, erreur, et puis, donc, enfin, erreur, en tout cas, des choses qui ne savaient pas déterminer, ça, c'est à peu près ma première ligne de calcul, puis, deuxième ligne de calcul, et bien, ça devient déterminé, et puis, vous voyez, il y a des, je refais un reset, un reset, ça, donc, première ligne, on ne sait pas encore, puis, il y a des points qui sont encore à peut-être, à déterminer, je ne connais pas exactement, tout a le sens de ce qui est donné à le logiciel, mais après, les signaux, donc, sont propagés, et deviennent cohérents, et on reste sur du 1,1 dans la simulation logiciel. Si, donc, reset, on était parti du, donc, 0,1, par exemple, et qu'on va faire des simulations, donc, on part, pareil, d'un premier état qui est indéterminé, puis, à état suivant, il y a une partie de l'état, donc, c'est la partie Q qui va être déterminée, le signal commence à se propager, enfin, il se propage de tous les côtés, mais, quand il se propage de quelque chose qui avant était inconnu, il reste quelque chose d'inconnu, tandis que là, le 0 peut se propager, le 1, avec quelque chose d'inconnu, il ne permet pas de calculer ce qui se passe. donc, au deuxième temps, donc, c'est quelque chose d'inconnu, puis, au troisième temps, on a le signal 1,0, donc, Q à 1, et Q' à 0, qui est juste, et puis, après, les tops d'horloge suivants, je ne sais pas si on les voit à l'écran, peut-être quand j'appuie, donc, là, j'ai fait un top, là, donc, premier état, on ne voit pas, deuxième état, ah oui, je vais changer A et B, donc, reset, ah oui, mais quand je fais reset, il remet à 0, donc, 1, donc, top, 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 et voilà, et maintenant, ça ne bouge plus, c'est stable sur 1,0, et si on avait fait l'inverse, donc, ça, c'est la table, ici, ça va être à peu près pareil, sauf que ça va être du côté du B, que ça va avancer plutôt, donc, premier top, on ne peut rien dire, deuxième top, après le B, on peut dire des choses, troisième top, après le A, aussi, on peut dire des choses, et puis, les points bleus, la détermination, disparaissent au top suivant, tout va bien, 1, 2, 3, 4, et donc, quand tout est à 0, les deux sorties sont à, tout est à 0, les deux sorties sont à, ah, mais oui, ce n'est pas ce que je voulais faire, c'est, je vais mettre 1 ici, 1, 1 ici, 1 ici, on est top, voilà, 2, 1, 3, 2, voilà, donc, quand on a en entrée 1 et 0, alors, on a 0, 1 en sortie, comme indiqué ici, et le dernier point à vérifier, les hypothèses, c'est quand on passe à 1, 1, alors, si on passe à 1, sans rien dire ici, sur quoi que ce soit, on va voir ce que ça va donner, il ne peut pas dire, il ne peut pas dire, je fais des tops, je fais des tops, je fais des tops, il ne peut rien dire, il reste sur quelque chose d'indéterminé, alors, comment on va s'en sortir, pour voir au niveau de la simulation, si c'est raisonnable, c'est, ça, en fait, pour l'instant, il ne dit rien de, enfin, il est dans ce cas de figure-là, il ne dit rien de quoi que ce soit, alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est, en fait, se placer dans une position où on a 0, 0 ou 1, 1, alors, on sait faire, se mettre ici, en position 1, 1, on sait se mettre en position 1, 0 et 0, 1, je ne sais pas me mettre en position 0, 0, mais donc, on peut commencer par la position 1, 1, c'est celle, où il faudrait que je mette ici, 0 et 0, que je fasse quelques simulations, voilà, on a 1, 1, maintenant, si je mets ici, 1 et 1, au prochain top de simulation, on devra avoir le comportement, alors, ce n'est pas celui que j'ai dessiné ici, c'est celui qui partirait ici de 1 à 1, puis il faudrait probablement 1, 0, 0, je vais faire ici, on va voir la simulation, donc, de 1, 1, donc, les 1 arrivent sur les portes et, font basculer les portes non et en 0, puis reviennent à 1, puis reviennent à 0, puis reviennent à 1, puis reviennent à 0, et voilà, et donc là, comme je fais des simulations, pas à pas, il ne râle pas, il ne râle pas plus que simplement, faire montrer que le circuit oscille, de manière cohérente, si je lui demande de simuler, cette fois, à une fréquence, il indique qu'il y a des oscillations apparentes, et donc ça ne lui va pas du tout, donc là, il ne l'affiche plus, mais ça devrait osciller au rythme de ces, quelques de ces instants, donc on va faire un reset, calcul, on se remet dans la position, alors, dans une position où on peut avoir les deux, voilà, cette fois, regardez, donc je ne ferai pas pour le 0,0, mais on a vu peut-être comment mettre à 0,0 en passant, donc partir d'une position où on a cette fois 0,1, donc c'est le cas 0,1, et me mettre dans une position où je vais les deux entrées A et B à 1, mais dans ces cas-là, au prochain top de horloge, je ne vais pas voir grand-chose, je vais voir la propagération un peu du signal, le B qui vient de bouger, il y a du bleu qui apparaît, qui est transmis ici, et puis, comme c'est cohérent, et que ça ne change rien au reste, je peux faire des tops d'horloge, il ne se passe rien. Inversement, si j'avais mis, alors, pour mettre l'inverse, c'est-à-dire, 1,0, il faut que je mette 0, ici, 1, et bien, si je me place en position 1,1, donc, ça, c'est le dernier tableau que j'ai dessiné ici, je suis en position 1,1 avec la position initiale 1,0, je suis plutôt sur cette ligne-là, quand je vais faire une évaluation d'un instant, on va avoir le signal A qui va se propager un petit peu, arriver jusqu'à Q au temps suivant, et puis, à la suite, comme ça ne bouge plus, tous les calculs sont finis et cohérents, le circuit est stable, et sur ces situations-là, je peux, pendant, ce n'est pas ça que je voulais faire, je peux demander à ce que la simulation soit active, et là, je n'ai plus besoin de faire des contrôles, dès que je fais faire des 0,0, il va mettre tous les trucs à 1, dès que je vais en mettre à 1, il va mettre en 0,1, alors, si je mets un 1,1, il va, parce qu'avant, on était en position 0,1, et que je n'étais pas en position, on avait les deux nombres pareil, si je mets en position 1,0, pareil, si je mets 1,1, il va pas râler, et il va rester en position 2, ce qui veut dire que, et c'est ça la partie importante de la bascule RS, c'est que la position 1,1, elle conserve un état 1,0, qui dépend en fait de ce qu'il y avait comme état avant, si l'état avant c'était 0,1, la position 1,1 conserve l'état 0,1, si avant c'était l'état 1,0, la position 1,1 conserve l'état 1,0, donc la position 1,1, c'est l'état, la configuration en entrée, qui permet d'avoir, dans les sorties Q et Q', ce qu'il y avait avant cette position-là, donc ça mémorise la position qui était avant, et ce qui est joli dans la bascule RS, donc la position qu'on voulait interdire, c'est-à-dire passer de deux valeurs ici, à 1,1 là, je ne vais pas pouvoir le faire avec ma souris, parce que si je veux pouvoir cliquer, en tout cas comme ça directement, 1,1 en même temps, c'est forcément l'un qui passe avant l'autre, et du coup, je passe de la position, donc où ici, ça avait deux valeurs identiques, soit par la position intermédiaire, où les deux valeurs ne sont pas identiques, et après je peux conserver la valeur de cette valeur, de ces deux positions qui ne sont pas identiques, je ne peux pas, dans ce circuit-là, passer ici à 1, et puis ici des deux 0 à deux 1 en même temps. Sauf que je peux aussi tricher, ou changer un petit peu mon circuit, pour essayer de faire le passe, alors attention, je vais tout casser du coup, donc je pars d'une position qui est autorisée, enfin celle qui se dit autorisée, donc là dans la bascule RS, cette position-là, elle est autorisée, ça donne 2,1 en sortie, cette position-là est autorisée, ça donne 1, et il y a la position 1,1, non, c'est la position 0,0 qui n'est pas autorisée, la position 0,0 est quelque part pas autorisée, parce que là on a deux valeurs qui sont identiques, qui n'est pas autorisée, c'est paradoxal, parce qu'elle est complètement déterminée, cette position-là, mais elle n'est pas autorisée, parce que si par hasard, les deux valeurs A et B changent en même temps, alors je vais me retrouver dans cette situation-là, avec les deux valeurs A et B équivalent 1, et qui partent d'une valeur Q et Q prime qui vaut soit 0,0, soit 1,1, et qui va osciller, alors là je ne peux pas le faire, si A et B, avec ma souris, je suis obligé de faire changer l'un après l'autre, mais imaginons que je change mon circuit un petit peu, A cette fois va faire en même temps, changer la valeur ici et là, et donc je vais passer sur une valeur ici, donc QQ prime qui vaut 1, les deux valeurs en même temps, donc je ne vais pas passer par la position intermédiaire A0, ici, ou 0,1 avec A et B, non je vais passer tout de suite à la valeur de 0,0, celle qui est donc interdite, à la position 1,1, avec 1,1 ici, regardons ce que fait la simulation, il faut que je change le truc, si je passe 0,0 à 1,1, il fait le même signal que tout à l'heure, et j'ai beau revenir sur 0, il est parti sur des choses qui ne sont pas cohérentes, et donc il ne peut pas reprendre, enfin, il pourrait, mais il ne peut pas reprendre, il ne peut pas revenir à une position 0,0, parce qu'en fait, ça dépendrait vraiment de l'instant où je le fais, et ça n'a pas de sens au niveau logique, alors si je fais reset, donc sur 1,1, ça je peux relancer, relancer, donc 0, il ne faut pas que je le fasse comme ça, reset, et donc sur 0, je peux faire, voilà, là je peux remettre la position, et si je passe à 1, et que je fais cette fois une évaluation, pas à pas, vous allez voir le signal A qui arrive, donc des deux côtés, comme il y a des 1, des deux côtés qui arrivent, de chaque porte A, et bien à la sortie de chaque porte A, avant l'inverseur, il y a 1 qui va arriver, puis après l'inverseur, ça va donner un 0, je le fais, 1,2,3, voilà, ça donne un 0, ce 0 là, arrivant sur les deux portes A, avec le 1, peu importe, parce que quand il y a 0, à la sortie du porte A, ça va donner 0, puis après l'inverseur, ça va donner 1, 1,2,3, je le fais, 1,2,3, et voilà, et donc je suis passé de 1, puis à 0, puis maintenant à 1, si je refais un clic, je repasse à 0, puis à 0, puis à 1, puis à 0, puis à 1, mais ça c'est la vision idéaliste, dans la réalité, il est probable que l'un des deux 0 arrivera un peu à l'avance, ou un peu en retard, sera plus fort, sera plus faible, conclusion, cette synchronicité des deux signaux risque d'être perdu, et on va basculer probablement toujours d'un côté ou de l'autre, mais ça dépendra de chaque petit circuit, de basculer vers la position 0, 1, ou la position 1, cette position 0, 0 et 1, elle est, instable en fait, elle est soi-disant oscillante, mais elle est surtout instable. Donc c'est pour ça qu'on dit que la position qui donne en sortie 1, 1, elle est interdite, c'est pas parce qu'on ne connaît pas la valeur, c'est que, en fait, si on passait de cette position-là par un mécanisme qui est possible, vous voyez, c'est pas très dur, à la position 1, alors qu'elle est super utile, elle permet de conserver la valeur des sorties précédentes, donc là, c'est de la mémorisation, dans les deux cas, soit, ça va, en sortie, c'était 1 ou en 0, ou 0 en sortie, deux cas, mémorisation, cette position-là est la plus importante, dans le cas des portes E, non E, c'est A1, dans le cas des portes non O, c'est 0, 0 qui fait cette mémorisation, les deux autres positions, elles sont importantes, 0,1 et 0, ça c'est pour fixer la valeur en sortie, donc, ici, on fixe Q A1, ici, ça permet, cette position-là, de fixer Q à 0, et en général, dans ces deux cas-là, Q' est à l'inverse de Q, souvent, on note Q' Q' attention, c'est juste une notation, souvent, vous voyez bien que Q et Q' peuvent valoir la même valeur, donc, c'est pour ça que moi, j'ai préféré utiliser Q' comme dit, donc, ces deux positions-là, ces deux configurations des entrées, sont super importantes, parce que c'est ça qui fait les affectations A, au bit qui est mémorisé là-dedans, soit mémoriser le bit A1 ou le bit A0, quand il est mémorisé, eh bien, on se met en position, ici, A1 ou 0, 0 pour la basculaire S faite avec des O, mais A1 avec la basculaire S faite avec des N, et, pour conserver la valeur, consommation, consommation, précédente, et on va s'interdire, plus ou moins, d'utiliser cette position-là, pardon, cette position-là, parce que, si on passait de cette position-là, à la position de mémorisation, on ne sait pas ce qu'on conserverait comme valeur, ce serait indéterminé, ou au silence qui est... Voilà, donc, dans cette vidéo, j'ai voulu vous montrer un petit peu la basculaire S type NAND, la plus classique, en général, c'est la NOR, là, j'ai fait la partie du NAND, surtout, j'ai voulu vous montrer comment on pouvait analyser le comportement de bascule de ce type-là, alors, l'idée, c'est de simuler pas à pas comment va s'exécuter, comment les valeurs vont se figer ou pas, se définir, là, une fois que, voilà, nous instantanons, les valeurs sont bien définies, elles ne dépendent pas de changements qui ont été fait aux valeurs précédentes, dès qu'il y a des changements aux valeurs précédentes, ça peut influencer, donc, il faut faire un pas de plus de calcul, mais quand les valeurs précédentes ont permis de déterminer que ça a pu changer, ça permet de savoir quelle est, en fonction des entrées, la configuration des entrées, quelle sera la configuration des sorties, et, des fois, ça ne suffit pas de savoir quelle est la configuration des entrées, il faut faire des hypothèses sur, aussi, les valeurs qui sont sur les boucles, est-ce que c'est des valeurs identiques, est-ce que c'est des valeurs typiques, des 0 et des 1, précisément, et, des fois, il faut encore aller encore plus loin sur les hypothèses qu'on va faire sur les valeurs pour savoir ce que ça donne comme comportement. voilà pour aujourd'hui. 2, de 2, de 4, de 4, de 5, C'est parti !